Alors là on arrive sur la culpabilité, j'ai donné beaucoup de conférences sur la culpabilité et une des façons de régler nos problèmes de culpabilité c'est de rejeter la culpabilité sur l'autre. Ce qu'on parle beaucoup de la difficulté par exemple de vivre seul. Pourquoi c'est dur de vivre seul ? Pour plein de raisons mais il y a une raison aussi fondamentale qu'on oublie c'est que lorsque je suis toute seule quand ma famille est partie en vacances et que j'ai perdu les clés de la voiture, j'ai moi-même toute seule perdu les clés de la voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de témoin gênant qui aurait joué soi-disant avec les clés. Ce que je veux dire c'est que nous avons un juge intérieur la plupart du temps qui est très fort avec une notion de perfection de la personne idéale que je devrais être, la mère idéale que je devrais être, l'amie, la fille idéale, etc. Ça fait beaucoup beaucoup de pression et une façon de lâcher la pression malheureusement c'est de lâcher la pression sur des plus petits que nous. C'est-à-dire que dans des moments d'égarement ou d'éparpillement, quand je sors un plat du four et que mon fils me demande s'il peut aller à une fête ce week-end et que je me brûle, eh bien c'est pas parce qu'il doit aller à une fête ce week-end que je me brûle, c'est que non, moi Wonder Woman complètement éparpillée, je suis au-delà des statistiques de la loi, des lois physiques, je peux prendre un truc en pleine main. Bah non, en fait j'aurais dû mettre des gants, même si mon fils ne met pas de gants pour me poser des questions à brûle pour poing. Donc en fait, je suis complètement déçue, moi comment c'est possible à 56 ans d'être encore aussi cruche que de me brûler les mains en sortant un plat du four. C'est d'une débilité sans nom, je veux dire, là j'étais éparpillée, donc c'est difficile, j'ai quand même un grand coup au moral, je veux dire, je ne suis pas fière de moi. Une façon de régler le problème, c'est de mettre un angle complètement différent sur le problème. C'est pas moi, c'est l'autre. Donc, tout ça pour vous dire que culpabiliser les enfants parce qu'ils me parlent au mauvais moment, parce qu'ils m'en demandent trop, parce que ça revient trop souvent, etc. C'est encore une fois une façon de ne pas assumer notre rôle d'adulte et c'est souvent à cause de l'éparpillement, à cause du fait que nous avons beaucoup, beaucoup de choses à faire et que nous, les femmes, quand même, tirons une grande fierté d'être capables de faire plusieurs choses en même temps. C'est vrai que notre cerveau est un peu plus plastique que ceux des hommes et que naturellement, nous avons plus de capacités surtout à vivre les choses et à pouvoir les nommer. Mais, la plupart du temps, quand je fais trois choses en même temps, eh bien, il y a obligatoirement quelque chose qui n'aboutit pas ou qui pourrait être mieux si et seulement si j'avais pris les choses une après l'autre. Donc, arrêtons de culpabiliser les témoins, finalement, qui sont là. Arrêtons de nous tromper de colère. Ça me rappelle une histoire, par exemple, un homme qui aurait eu des soucis au travail avec un supérieur hiérarchique et qui n'arrive pas à dire les choses et il rentre à la maison. Il est toujours très, très en colère et donc, il s'engueule avec sa femme pour une broutille. Le petit garçon qui était en train de faire ses devoirs au premier étage, j'entends les enfants, les parents, pardon, qui sont en train de se chamailler comme des enfants. Il descend et puis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et la mère, bon, lui fout une baffe parce que franchement, elle ne comprend rien, quoi, ce qui se passe. Et le chien, lui, qui était dehors, il rentre et qu'est-ce qu'il… Il regarde la scène et le petit gamin, il ne sait pas ce qui se passe non plus et il faut un coup de pied au cul du chien. Pourquoi cette histoire-là ? C'est que très, très souvent, nous nous trompons de colère. Très, très souvent, nous ne régulons pas les problèmes avec les personnes concernées et par conséquent, nous ramenons tout ça à la maison et nous devrions faire des sasses de décompression entre l'extérieur et l'intérieur. Moi, j'invite beaucoup les parents, quand ils rentrent du boulot, à trouver un truc qui fait qu'ils sont à la maison. Par exemple, moi, j'ai trouvé la chose la plus banale, c'est de prendre une douche après mes consultations en conscience, c'est-à-dire que là, franchement, je me dépollue entre guillemets de toutes les miasmes et j'essaye de recycler le plus possible tout ce que j'ai entendu. Et puis, je mets des vêtements d'intérieur que je n'aimerais pas trop que mes patients voient avec ça. Et donc, ça fait vraiment un truc dans mon cerveau de « je ne suis plus en mode travail ». Et par conséquent, je peux être beaucoup plus active dans la maison, je peux encore être plus à la proximité de ceux que j'aime. Donc, vraiment, faites des coupures comme ça. Et puis, rappelez-vous, les problèmes se règlent avec les personnes concernées. La plupart du temps, nous faisons des triangles. J'ai un problème avec ma sœur. Je vais appeler mon autre sœur pour parler de ma sœur. Donc, maintenant, je vais avoir deux problèmes. J'espère que ma deuxième sœur ne va pas en parler à ma première sœur. Je n'ai toujours pas réglé le problème avec la première. Donc, ça, c'est le triangle dramatique. Bourreau, victime, sauveur. Et on fait beaucoup de tours de route. Mais ça, on en valera un autre jour, je pense.